Les premières croisades et la conquête de Jérusalem par les chrétiens constituent une épopée extraordinaire. Les croisés ont régné près de deux siècles dans cette région. Cette époque donnera lieu à des batailles légendaires et à des personnalités uniques. Aujourd'hui, on va vous parler de Renaud de Chatillon, un chevalier français qui aura tout connu. De la guerre à la prison, de la disgrâce à la gloire. Découvrons son histoire ensemble, on y va. Renaud de Chatillon se fera connaître par ses exploits en Terre Sainte. Ce qui signifie que les chroniqueurs ne se sont intéressés à son cas qu'à partir de cette époque. Il y a donc très peu d'informations sur sa jeunesse, au point qu'on ne connaît même pas son année de naissance. La plupart des sources parlent de 1120, mais certains historiens évoquent plutôt 1125, ce qui n'est pas la même chose. Son ascendance non plus n'est pas certifiée, mais on pense qu'il est le fils d'Henri Ier, seigneur de Chatillon, et d'Hermangarde de Mongey. Pas grand chose à dire sur son daron, mais on peut noter que son grand-père, Gaucher Ier de Chatillon, est mort en Terre Sainte durant la première croisade. Comme quoi, c'est une affaire de famille. Mais comme dit précédemment, tout n'est pas clair. Seigneur de Chatillon, ça peut être Chatillon-sur-Marne, en Champagne, ou Chatillon-Coligny, dans le Loiret. Dites-vous que c'est compliqué de trouver les ancêtres de familles nobles. Alors imaginez pour le petit peuple, pour nous quoi, c'est probablement impossible de remonter aussi loin. En plus, Renaud est le cadet de sa famille. Ce n'est donc pas lui qui héritera des terres pour en devenir le seigneur. Lorsque l'appel à la croisade résonne dans toute l'Europe, il comprend que sa chance de se faire un nain, une renommée, rentrer dans la légende et devenir le sujet d'une vidéo de l'encyclope. Je suis sûr qu'il y a pensé. Renaud de Chatillon prend la croix et participe à la deuxième croisade en 1147, organisée pour renforcer les défenses du nouvel État franc. Les rois et les grands barons qui participaient à la croisade sont repartis rapidement en janvier 1148. Mais Renaud reste et va rentrer au service du roi de Jérusalem, Baudouin III. Il fait alors partie des chevaliers soldés, c'est-à-dire payés pour leurs compétences, ce qui lui sera reproché par certains contemporains, lui reprochant de n'être qu'un vulgaire mercenaire. Le principal problème des États chrétiens d'Orient n'étaient même pas les musulmans. C'étaient les embrouilles de succession. Oubliez les grandes valeurs de la première croisade. Désormais, chaque seigneur croisé défend son petit bout de terre. Prenons par exemple, à tout hasard, la principauté d'Antioche. Le prince d'Antioche, Raymond de Poitiers, meurt en 1149 à la bataille d'Inab. Sa femme Constance doit se remarier, mais elle refuse tous les prétendants que le roi Baudouin lui présente. Durant les quelques mois où Baudouin tentera de convaincre Constance, Renaud de Châtillon l'accompagne et réussit à séduire la princesse. Il demande l'approbation du roi pour un mariage, ce que celui-ci accepte sans hésiter. Notre ami Renaud vient de monter en grade et devient prince d'Antioche. Il est l'un des hommes les plus puissants des royaumes croisés. Au printemps 1153, Renaud de Châtillon épouse Constance et devient prince d'Antioche. Fini le petit chevalier, le mercenaire. Désormais, il est le dirigeant d'une grande cité, l'ascenseur social par le mariage. La cité est spécialisée dans le commerce, ce qui en fait une des plus riches du secteur. Mais elle se situe en marge des autres états latins. Elle est donc vulnérable aux invasions. Il se trouve également que ce mariage ne plaît pas à tout le monde. La petite bourgeoisie d'Antioche est bien installée, et notamment le patriarche Emery de Limoges, qui voit d'un mauvais oeil l'arrivée de Renaud de Châtillon. Son influence sur la princesse va diminuer, et en plus Renaud n'est qu'un mercenaire, un parvenu. Cette animosité est réciproque. Renaud fait arrêter le patriarche et le jette en prison. Motif ? Il ne va pas s'arrêter là. Le patriarche sera torturé. Ses blessures sont recouvertes de miel, et exposées au soleil et aux insectes. Le pauvre devra payer une forte somme pour faire arrêter son supplice. Il reste néanmoins en prison. Il se trouve qu'Emery de Limoges était une personnalité respectée, et les nouvelles de son sort scandalisent de nombreuses personnes. Il faut l'intervention du roi Baudouin III pour faire libérer le patriarche, qui sera accueilli à bras ouverts à Jérusalem. Bien entendu, Renaud n'échappe pas à la guerre. Dans cette région, c'est inévitable. Depuis quelques temps, Thauros II, prince d'Arménie, tente de reconstituer son royaume perdu depuis 20 ans. Le Basileus, l'empereur romain d'Orient, ne voit pas ce projet d'un bon oeil, et décide d'envoyer ses troupes byzantines contre Thauros. Les byzantins sont vaincus, et l'empereur décide de faire appel aux turcs seljukides. Ces derniers sont aussi vaincus par les Arméniens, bien aidés par les croisés. L'empereur fait alors appel à Renaud de Chatillon pour vaincre Thauros, et récupérer un certain nombre de forteresses censées appartenir aux croisés. En 1155, c'est la guerre, et on n'en connaît pas l'issue. Certains historiens parlent d'une victoire de Renaud, qui aurait alors remis les forteresses aux croisés, d'autres disent qu'il fut défait, et que les Arméniens ont rendu les châteaux aux croisés en échange de leur protection. Dans tous les cas, les Templiers gagnent. Ce qui est sûr, c'est que Renaud de Chatillon ne sera pas payé pour cette guerre, et cela va avoir des conséquences. Renaud de Chatillon est furieux de ne pas recevoir son dû, et il va le faire comprendre. Tu veux me baiser ? Moi, Renaud de Chatillon, je vais attaquer ta forteresse, et la souffler comme un château de paille. Fils de... Byzance ne veut pas le payer ? Ok. Renaud va attaquer Chypre, faisant alors partie de l'Empire Byzantin. Il va même s'allier avec Toros, son ancien ennemi, qui lui aussi a des choses à reprocher à l'Empereur. Les Templiers, mis au courant de l'attaque, ne vont pas l'empêcher. Mais tout de même avertir Byzance. On se l'ajout un peu suisse. Renaud et Toros débarquent à Chypre en 1155, et dévastent l'île. Bien qu'ils aient été prévenus, les Byzantins sont trop occupés à gérer le reste de l'Empire pour se préoccuper de cette petite province qui va en subir les conséquences. Défaite de la garnison, épillage de l'île. La piraterie était chose courante à Byzance. Ils avaient l'habitude, mais la violence de cette razia était telle qu'elle choque toute la région, quel que soit le camp. Même les chroniqueurs arméniens, soutiens de Toros, se sont indignés. Les chansons brûlés, les troupeaux massacrés, les églises et palais pillés, les femmes violées, les vieillards et enfants égorgés, et les hommes riches pris en otage. Avant de partir, Renaud de Chatillon rassemble tous les prêtres et les moines grecs, et leur fait couper le nez et les oreilles avant de les envoyer à Constantinople. Cet épisode marque les esprits, et tout le monde se méfie de Renaud. Que ce soit les Byzantins, bien sûr, mais aussi les musulmans, et même les croisés. Pourtant, dans les années qui suivirent, ils continuent de combattre aux côtés du roi Baudouin. Notamment en 1158, lorsqu'ils reprennent la ville d'Arim, à Saladin. Un événement va rebattre un peu la carte politique et les forces en présence dans la région. Le roi Baudouin souhaite nouer une alliance avec l'empereur byzantin, Manuel Ier, et épouse sa nièce. L'empereur va profiter de cette alliance pour regagner en puissance et en prestige, et reconquiert Chypre aux Arméniens. Il installe ses quartiers d'hiver à seulement 150 km d'Antioche. Renaud a bien conscience que ça ne sent pas très bon pour lui, et que tout le monde le déteste. Il décide alors de lui-même de se rendre chez l'empereur. Il se prosterne, pieds nus, et la corde au cou, et demande le pardon, qui lui sera accordé. Sa vie bascule le 23 novembre 1160, lorsqu'il est fait prisonnier par des soldats turcs au cours d'une opération de pillage. Nouraldine, l'émir de Damas et d'Alep, va le retenir enfermé dans la citadelle d'Alep durant 16 ans. Et pendant 16 ans, il s'en passe des choses. Constance meurt, et c'est Bohémond d'Antioche, fils du premier mariage de Constance, qui hérite de la ville. Nous n'avons pas d'informations particulières sur sa captivité. Et il faut attendre 1176 pour que Renaud de Châtillon soit libéré. C'est le fils de Nouraldine, As-Sali Esmael Al-Malik, qui le sort de prison. Soit durant un échange de prisonniers, soit contre une rançon exceptionnelle de 120 000 dinars d'or. 16 ans après, Renaud de Châtillon va pouvoir reprendre le fil de sa vie. Tout est à refaire. Le roi de Jérusalem a changé. Il s'appelle toujours Baudouin, mais cette fois, c'est le quatrième. On a fait une vidéo sur Baudouin IV, le roi lépreux, si ça vous intéresse. N'oubliez pas de vous abonner également. Renaud entre à son service et reçoit en récompense la seigneurie des Brons. On n'oublie pas qu'il n'est plus seigneur d'Antioche. Il n'avait donc plus de terre. Mais ce n'est pas fini. Il épouse Étienne de Milly et devient par la même occasion seigneur d'Outre-Jourdain et de Montréal. Il va multiplier les attaques contre les caravanes et les garnisons ennemies. Son influence sur le royaume de Jérusalem est importante et il est partisan d'une politique de conquête contre les musulmans. C'est lui qui va conduire les troupes croisées à la victoire dans la bataille de Montgissard, qui permet aux Templiers de repousser les assauts de Saladin. En 1181, une paix est conclue entre les deux camps. Mais Renaud ne l'entend pas de cette oreille et continue à piller tout ce qui passe sur ses terres, notamment une caravane se rendant à la Mecque. Saladin va s'en plaindre à Baudouin, mais celui-ci est en très mauvais état à cause de la lèpre et n'a pas la tête à s'embrouiller avec son chevalier. Saladin va alors jurer qu'il tuerait Renaud de ses propres mains. Cela ne fait pas peur à Renaud. Au contraire, ça l'excite. En 1182, il mène une expédition en mer rouge et pille les ports du Hedjas. Comme si ça ne suffisait pas, il souhaite continuer à attaquer la Mecque et Médine pour voler le corps de Mahomet en pillant son tombeau et mettre à sac la caba. Rien que ça. Renaud choisit finalement de rentrer, mais certains de ses hommes continuent à piller la région. Le frère de Saladin, Aladelle, gouverneur de l'Egypte, lance une flotte et écrase les pillards. En 1183, c'est Saladin en personne qui attaque le territoire de Renaud et notamment la forteresse de Karak. Lorsque l'armée de Baudouin se décide à intervenir, il rebrousse chemin et évite le conflit. Baudouin IV meurt en 1185 de la lèpre. Un coup d'état va permettre à Guy de Lusignan de monter sur le trône. On se répète un peu avec la vidéo sur Baudouin. Mais bon, l'histoire n'a pas changé entre temps. En réalité, c'est Renaud de Châtillon qui gouverne. Conformément à ses idées, Renaud va rompre la trêve en 1187 en attaquant des caravanes allant d'Egypte à Damas. Mal lui en a pris puisque Saladin va vaincre les croisés lors de la bataille d'Athine qui mettra fin au royaume de Jérusalem. La tactique croisée est catastrophique. Il faudrait dédier une vidéo entière à cette bataille mais sachez que les francs avaient la possibilité de gagner cette bataille en jouant la montre et en fatiguant les troupes de Saladin et qu'à cause de querelles internes, ils se sont jetés dans la gueule du loup. Renaud de Châtillon sera capturé et Saladin lui fera couper la tête. Renaud laissera derrière lui deux filles. Agnès qui épousera Bella III roi de Hongrie et Alix qui épousera Azo VI d'Esté un notable italien d'une prestigieuse famille. Quelle vie a vécu Renaud de Châtillon ? Il est passé par tout ce qui est possible. Famille de petite noblesse, croisade, prestigieux seigneur, la prison pendant 15 ans, puis resseigneur, puis ennemi de Saladin avant sa mort. C'est une figure majeure de l'histoire des royaumes chrétiens d'Orient. On le retrouve dans tous les bons et les mauvais coups. La fin de sa vie coïncide également avec la fin du royaume croisé de Jérusalem. Sur ce, on espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire si vous voulez d'autres vidéos sur le sujet des croisades ou des royaumes chrétiens de Jérusalem. Comme d'habitude, on se répète mais c'est nécessaire, abonnez-vous, mettez des j'aimes, rejoignez-nous sur nos réseaux TikTok et Instagram. Allez nous soutenir sur Tipeee. Le lien est en description, ça va nous aider à améliorer la chaîne. On se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada